Bonne samba la famille, bienvenue sur Chemin de Kama, la chaîne qui prône pour une nouvelle pensée éducative africaine. Je m'appelle Diany Binga et aujourd'hui je vous propose d'évoquer le terme Medou. Medou qui veut dire la parole en égyptien ancien. J'en avais déjà un petit peu parlé lors de ma vidéo précédente où j'avais pris cette graphie, la graphie Medou, pour illustrer comment se déploie la méthode Kuma. Je vous propose aujourd'hui d'analyser un peu plus en profondeur ce terme. Je vous propose d'entrer dans la vision de nos ancêtres. Je vous propose de voir comment est-ce que ce terme Medou se réalise-t-il dans nos langues d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire dans nos langues d'aujourd'hui? Eh bien c'est parti! Si nous allons du principe que l'histoire commence à partir de l'écriture, alors l'histoire africaine est la plus ancienne car l'écriture de l'Egypte antique est la première des écritures attestées et abouties dans le monde entier. En effet, en 1998, l'archéologue allemand Gotter Dreyer découvre plus de 300 tablettes avec des fragments d'écriture hiéroglyphique sur le site d'Abydos. Ces tablettes sont datées à plus de 5000 ans. Cette écriture, les bénédiataires de leur vrai nom, comptent plus de 700 signes. Ces signes sont tous tirés de l'univers immédiat africain, de l'écosystème, de ses réalités sociales et des activités quotidiennes. Nous retrouvons dans ces signes des pictogrammes, des idéogrammes et des phonogrammes. Je vous en avais un petit peu parlé dans la capsule précédente, la capsule numéro 4. Donc cette écriture compte plus de 700 signes et on y retrouve des pictogrammes, des idéogrammes et des phonogrammes. Nos ancêtres ont appelé cette écriture medonétaire, c'est-à-dire les paroles divines ou encore le langage divin. Ils considéraient ces signes comme un don divin car ces signes relevaient du sacré. Il est important de rappeler que le grand maître de la manifestation de l'écriture est la figure de Djeouti ou de Thoth que les Grecs ont appelé Hermès. Il est représenté par un ibis ou parfois par un babouin tel que vous pouvez le voir à l'image. Il est le symbole des annales et de toutes les activités intellectuelles. Toutes ces activités qui appellent à l'intellect, tels que l'établissement de l'écriture, les lois, les calculs, le calendrier, les arts et autres, toutes ces activités sont gouvernées par Djeouti. Le scribe ou l'intellectuel est sous la tutelle de Djeouti. Dans notre paradigme, toute personne qui entreprend une activité intellectuelle est gouvernée par l'énergie de Djeouti ou de Thoth. Maintenant que cela est dit, je vous invite à analyser la graphie translittérée Meudou. Souvenez-vous, la translittération, c'est l'affectation des lettres alphabétiques aux signes hiéroglyphiques. Je l'avais déjà expliqué dans la capsule précédente, mais je vous rappelle quand même qu'il est essentiel d'avoir quatre choses à l'esprit lorsqu'on souhaite analyser les hiéroglyphes sous la lunette africaine. En 1, il faut connaître le sens métaphorique ou les significations métaphoriques. En 2, il faut savoir que les voyelles ne jouent pas un rôle crucial dans la construction des mots. Il faut vous focaliser sur les structures consonantiques. En 3, il y a la langue copte. Vous devez être familier de la langue copte. Et en 4, vous devez avoir quelques bases en linguistique. Du coup, je vous invite maintenant à analyser la graphie dont il est question. Voici la graphie. Et cette graphie est translittérée Meudou et se présente de la sorte. Dans la graphie, nous avons le signe S43 qui est une canne et qui s'est translittérée Meudou, tel que vous pouvez le voir. Nous avons également le signe D46 qui s'est translittérée D. Nous avons le signe G43 qui est un poussin de caille et est translittérée W. Le W, c'est la marque du plus Yen. Et nous avons enfin le signe A2 qui est un déterminatif. C'est un homme qui est assis et qui fait une action. Et donc là, ce signe, c'est un déterminatif. Cette graphie peut se lire Meudou ou Meutou. Car MD comme MT ont la même structure consonantique. En linguistique, la lettre D et la lettre T permettent très souvent. Il s'agit ici d'une règle de correspondance usielle que vous trouverez expliquée dans le livre de Théophile Obenga « Origines communes de l'Égyptien ancien, du Côte et des langues négro-africaines modernes » à la page 48. C'est d'ailleurs pourquoi je vous avais dit et je vous redis qu'il est important d'avoir quelques bases en linguistique quand on est africain et qu'on s'intéresse aux hiéroglyphes. Donc, nous pouvons lire ce signe S43 Meudou ou Meutou. Je vous invite maintenant à solutionner la graphie à travers la méthode Kouma. Je rappelle que la méthode Kouma est une méthode de lecture analytique des hiéroglyphes à partir des langues africaines qui a été développée par le professeur Dibombari Mboc. Dans cette méthode, il y a trois chemins possibles pour traduire les hiéroglyphes dans nos langues. On peut passer par la langue copte, on peut passer par le signe directeur et on peut passer par le système d'homophonie ou d'homographie. Pour analyser cette graphie, nous allons procéder par l'homophonie et par la langue copte. Du coup, voyons voir comment cette graphie est telle une réalité dans nos langues d'aujourd'hui. Je vous présente la graphie de la parole et ses deux homophones. Les homophones sont des signes qui partagent les mêmes sons. Nous avons ici la graphie initiale qui se translitaire Meudou et qui veut dire parole et deux de ses homophones. Vous voyez bien, dans cette graphie, tout en rouge, les translitérations. Ce sont les mêmes. Nous avons trois graphies et les trois se translitèrent Meudou. Et donc, on dit que ce sont des homophones parce qu'ils ont le même son. Si vous observez les traductions des trois graphies, vous remarquerez qu'en ancien égyptien, la parole a le même son que le bâton, que la canne et la baguette. Ça veut dire que dans la langue de nos ancêtres, ils utilisaient le même mot pour dire la parole, le bâton, la canne, la tige. À l'exemple de la langue française, qui va utiliser le mot mère pour dire la maman et il va utiliser le même mot pour dire l'océan. À travers le système de homophonie que présente la méthode Kouma, si on sait comment on dit le bâton, la canne, la baguette, la tige dans nos langues, on saura comment nommer la parole et surtout à quel concept la parole se rattache. Souvenez-vous ici la métaphore, le transport d'une chose qui en désigne une autre. Donc, je me répète, si on sait comment on dit le bâton, la canne, la tige, la baguette dans nos langues, on saura comment nommer la parole et surtout à quel concept l'idée de la parole se rattache. Pour cela, la langue copte nous aide déjà. Je le rappelle, le copte est la langue finale parlée par les anciens égyptiens. Cette langue joue un rôle crucial dans la vocalisation de l'ancien égyptien ou le négro-égyptien. En copte, on dit moïté ou moïti qui signifie parler, appeler, nommer, ainsi de suite. Voyons voir comment le terme medou ou meutou, qui veut dire la parole en égyptien ancien, et moïté qui veut dire parler, appeler, en copte. Voyons voir comment c'est une réalité dans nos langues. Je vous présente un lexique. En teki, une langue du Gabon, on va dire moïti pour dire l'arbre. Si vous remarquez, vous verrez que les consonnes sont les mêmes que moïté en copte ou medou ou metou en ancien égyptien. Donc le teki va dire moïti pour arbre, c'est le même mot. En kikongo, pende, pounou, pende, mboshi, Dans toutes ces langues, on dira mouti, moïté, mouri pour désigner l'arbre, le pignon, et ainsi de suite. On va observer avec le bassa qui va dire tom pour dire le pignon, mais ne vous inquiétez pas, ici il s'agit d'une inversion de phonème. C'est une règle en linguistique. Donc on a inversé les phonèmes. Donc au lieu de dire mot, le bassa va dire tom, mais c'est le même mot. Et on va observer aussi des variantes avec le nika qui va dire mouti pour dire le pignon, le vili qui va dire ti pour dire l'arbre, et le fong qui va dire tzuma pour dire le bâton, l'acad. Mais tout ça c'est le même mot, ce ne sont que des variantes. Donc vous voyez à travers ce lexique que les racines consonantiques sont les mêmes. Donc pour désigner la parole en égyptien ancien, notre ancêtre il dit moutou, et nous on va dire moutou pour désigner l'arbre, le pignon, le bâton, la canne. Et vous avez vu par le système de morphonie que moutou désignait aussi le bâton, la canne, la tige. Vous voyez déjà qu'il y a un lien intrinsèque entre la parole moutou, moutou et l'arbre ou le pignon ou le bâton dans nos langues. Du coup, les mots mouti, mouti, mouiri, mouti et ces variantes nti, ntum, ti sont des mots du pilon, du bâton, de la branche dans nos langues africaines. On est d'accord que le lien commun entre tous ces mots est l'arbre. Je vous invite ici à vous souvenir du sens métaphorique que j'ai évoqué largement dans la dernière capsule où j'ai dit que la métaphore c'est le transport d'une chose qui en désigne une autre. Vous avez bien remarqué que pour exprimer l'idée de la parole, le scribe dessine un pilon. C'est de la métaphore dont il est question ici. Le scribe fait le transport de l'arbre pour désigner la parole. Il serait justifié de se demander pourquoi le scribe égyptien décide l'arbre ou le pilon pour exprimer l'idée de la parole. Pourquoi il fait ce transfert ou ce rapport ? Autrement dit, pourquoi pour écrire la parole, le scribe décide la branche, l'arbre ou le pilon ? Eh bien, ce transport métaphorique se justifie sur deux plans. Sur le plan philosophique et sur le plan social. Sur le premier plan qui est philosophique, il faut savoir qu'il existe un lien étroit entre l'idée de parole et l'arbre dans la pensée africaine. En effet, comme le disent plusieurs proverbes africains, la parole ne pourrit jamais. Cette phrase illustre bien une conception de la parole perçue comme un élément durable et fiable. L'idée de pérennité de la parole est bien présentée dans l'une des métaphores qui la représentent le mieux, à savoir la graine. Dans la plupart de nos textes sacrés, on retrouve souvent l'expression « graine des paroles » ou « arbre de paroles ». C'est bien la graine qui finit par donner l'arbre. Ainsi, la parole a non seulement une consistance à l'image de l'arbre, mais aussi et surtout, la parole est synonyme de germination, de fécondité, de naissance ou de création permanente. D'où l'expression « très répandue sur le continent » qui dit « la parole est sacrée ». C'est cette première explication qui justifie le fait que le scribe égyptien va dessiner une branche et un pilon pour dire « parler ». La deuxième explication se situe au niveau du plan social. Eh bien, ce transport métaphorique est une réalité sociale à travers une longue tradition ancestrale qui favorise les échanges au sein du groupe et que nous pratiquons encore aujourd'hui. Et dites-moi à votre avis, quelle est cette réalité sociale ? Je vous laisse un petit peu de temps. Eh oui, vous avez raison. C'est l'arbre à palabre. L'arbre à palabre. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'arbre à palabre est une pratique culturelle bien ancrée en Afrique. Cette pratique joue un rôle fondamental très important dans l'organisation sociale. Il est le symbole de l'oralité, de la sagesse, du consensus et de la transparence dans les échanges. Cette pratique participe au développement d'une dynamique interculturelle et collaborative entre les communautés. Son symbole au niveau de la représentation physique est souvent un baobab ou parfois un fromager. Ce sont des arbres majestueux, sacrés et vénérés en Afrique. Ils sont vénérés pour leur longévité car on estime qu'ils sont témoins du passage de générations successives d'hommes et de femmes. Je ne vous apprends rien, l'arbre à palabre est très ancrée depuis des siècles dans les traditions et les cultures africaines. Donc, pour le scribe, le mot parole est une idée abstraite. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut toucher. Ce n'est pas concret. Le mot parole n'est pas quelque chose de concret. Du coup, pour représenter le mot abstrait « parole », il est obligé de faire recours à quelque chose qui est concret. Il va recourir à l'arbre ou au pilon ou à la branche pour désigner la parole, le transport d'une chose qui en désigne une autre. Nous comprenons maintenant pourquoi le scribe, pour écrire le mot « parole », fait un dessin qui renvoie à la notion de « l'arbre ». Il le fait parce qu'il sait que dans son paradigme de pensée, lorsque quelqu'un lira « medou », « metou », « moite », « muiri », « ti », « n'toum », il saura qu'il s'agit de la parole. Quand on sait le lien intrinsèque qui unit la parole à l'arbre, ayez à l'esprit que c'est le déterminatif qui fait la différence, au fait. C'est le déterminatif qui va indiquer s'il s'agit ici de la parole ou s'il s'agit ici du pilon ou de l'arbre. Ainsi, on comprend mieux l'expression qui dit chez nous que la parole est sacrée, parce que c'est sous un arbre sacré que cette parole est libérée. Je finirai cette capsule en vous lisant ce très beau texte du professeur Sori Kamara, qui a fait de nombreuses recherches sur la parole chez les peuples mandingues, et qui illustre bien cette conception africaine de la parole à l'arbre. Les paroles très anciennes, c'est comme les graines. Tu les sèmes avant les pluies, la terre réchauffée par le soleil, La pluie vient la mouiller L'eau de la terre pénètre dans les graines Les graines se changent en herbes pour devenir des épis de mille Ainsi, toi, à qui je viens de dire la parole très ancienne, tu es la terre J'ai sémé en toi la graine de la parole Il faut que l'eau de ta vie pénètre dans la graine Pour que la germination de la parole ait lieu Pour réaliser ce travail, je me suis inspirée des livres L'origine africaine des langues et la structure consonantique des mots de Simon Ferrandou et du professeur de Mamba-Imbok Du dictionnaire d'Yvonne Bonami Du livre de Théophile Obenga, origine commune de l'égyptien ancien Du copte et des langues négro-africaines modernes Et du livre Koumaba III du professeur de Mamba-Imbok Je vous dis ensemble, prenons nos fréditages Si vous avez aimé ou si vous estimez avoir appris quelque chose, je vous invite à lever le pouce Je vous invite à vous abonner Je vous invite à partager cette capsule N'hésitez pas non plus à me laisser vos commentaires ou à me dire comment se dit le mot de la parole ou de l'arbre dans vos langues Je vous dis à bientôt sur le chemin de Kama